Bonjour, je suis venu de Moussa, je suis venu de France ! Super bien, là c'est 3 physiques les gars, c'est pas trop l'idéal Et on va également tester la nouvelle map 3-3 Qui est sortie, non mais là je suis de nouveau sur le PTS Donc elle n'est pas encore sortie mais elle va sortir bien évidemment Mais je voulais faire un petit accès anticipé et vous montrer tout ça Donc on va avoir un petit peu de stuff Enfin un stuff complet normalement Stuff complet Découverte d'une nouvelle map Et de tous ses atouts et ça Parce qu'apparemment les items actifs n'existent plus Ce sont des reliques gratuites Mais ayant un cooldown maximum Donc ça va être assez chiant Voilà Et tout simplement j'espère que cette game se passera bien Ici je verrouille Alors je pouvais tout de suite le stuff que je vais vous proposer Ce sera un stuff semi-tank Qui fait des trous Euh oui qui fait des trous Donc ici nous avons deux physiques Et un magique pour le moment Donc une Scylla, un X-Balanque Et moi un Materasu avec la nouvelle ODS japonaise Konnichiwa Et en face on va se taper Un Bacchus Un Chronos Un Mercury Plus de contrôle que ça Tu meurs Voilà Alors ça sent le Snowball Ça sent clairement le Snowball Mais j'espère tout de même que cette game se passera bien Voilà C'est ce que j'ai à dire Ou si vous pourrez voir que c'est le nouveau skin d'Avaterasu Qui va sortir également Mais qui ne l'est pas encore sorti Et que vous avez sûrement vu dans ma vidéo précédente Si ce n'est pas le cas Je vous invite à aller la voir Cinq nouveaux skins de la saison 3 Ils sont top franchement Et Sol est magnifique Bref c'était la parenthèse faite à pub Nul Voilà Nul Alors en face nous avons un Bacchus Je sais pas Polonais Et nous voici donc dans la nouvelle map japonaise C'est beau C'est trop beau Alors en face nous avons deux magiques et un physique Lorsque vous êtes en conquête Parce que oui Amatras est une solo laneuse Je vais dire ça comme ça Vous startez un prix de la mort Un début de bot Et deux potions de mana Pas besoin de potions de vie Vous allez comprendre pourquoi Ici bien évidemment je prends La relique numéro 1 Qui est la perle purification Et vous allez starter directement Une pierre de Gaïa Ici pour la 33 je pars Vous startez une pierre de Gaïa C'est super important Et pourquoi vous n'avez pas besoin De potions de vie au début Lorsque vous êtes en conquête Tout simplement parce que Elle est relativement manavore Je ne vous cache pas Et son son numéro 1 Tout simplement vous régène Alors on va tout de suite parler de ses spells Mais d'abord son passif A la suite de trois coups Vous voyez il y a une marque au sol Je voulais vous montrer Il y a normalement un petit rond Qui se fait Euh Ok si là D'accord C'est pas là Donc un rond qui se fait Ça diminue la protection des alliés Donc il est plutôt pas mal Moi j'aime beaucoup du monde Toi je te silence direct Oh je suis deg Moi j'ai pas un peu plus de dégâts Bref voilà Ils ont vu l'engage Ils se sont fait contre-engage Oh gg Parfait donc là J'ai vu que ça a été voir Le petit buff de dégâts Que le mercuri faisait en solo Et il s'est fait défoncer Je veux pas qu'ils aient le prendre par contre Donc je continue après Non je l'aurais pas Il a égide Enfoiré Bon donc en face J'avoue qu'ils ont pas mal de poke C'est assez dégueulasse Et vous avez pu voir Que ben j'avais déjà plus de mana Donc je laisse le x-ba X-ba back Allez allez t'es belle Voilà Bon c'était dégueulasse Et après ben je vais pas qu'à mon tour Allez directement chercher Magaya Et un début de bot Si possible Alors après donc Votre passif Comme vous l'avez dit Ceux qui sont de 3 coups Ben il se retrouve affecté Par une aura qui expose ses faiblesses Et augmente les dégâts qu'il subit Peu importe la source Que ce soit moi Ou mes alliés Ce qui est génial Attaque de base 39 J'ai cru qu'elle se faisait gank Je vous explique en même temps Et je dois surveiller C'est assez difficile Voilà voilà Alors son sang numéro 1 Comme vous avez pu le voir J'ai eu une marque jaune En dessous de moi La marque jaune A savoir l'aura de bienveillance Comme on l'appelle Vous donne jusqu'à un maximum 25% De vitesse de déplacement Supplémentaire Ce qui est franchement bien Du moins moi j'adore Alors vous pouvez également switch Avec l'aura de bravoure Allez casse toi Voilà donc ici Voilà Faut tuer Merde Ici je voulais le récupérer Avec ma vitesse de déplacement Pour qu'il back Et le backus il va jump Je l'ai mis à côté Fait que c'est son musa Pourquoi il back pas Donc son sort numéro 1 Je vous promets Je vais arriver à finir mes explications On est à 3 minutes Je ne trouve pas réussi Donc voilà Ça fait ça Et en plus ça vous soigne Pendant 3 secondes Pouvant aller jusqu'à un soin De maximum 60% Ce qui est franchement bien Du moins moi ça me plaît Alors son sort numéro 2 C'est un miroir que vous chargez Comme vous avez pu le voir Et lorsqu'il est chargé Il charge pendant 5 secondes Et puis vous pouvez l'envoyer en avant Il fait très mal Mais il est possible Il fasse encore plus mal Si vous tapez au corps à corps Un ennemi Car à la succession de 5 coups Comme vous pouvez le voir Au dessus de la tête D'Amaterasu Donc son icône Il y a un rond Lorsque vous avez tapé 5 fois le rond Il est tout Tout doré Il est tout illuminé Oui Tout illuminé Et de là Elle va vous ferez Des dégâts supplémentaires Comme il est écrit ici Donc ça va vous augmenter Par charge Ici Voilà Le sort est niveau 2 Donc vous allez faire 100 dégâts en plus Une fois qu'il sera niveau 5 Vous ferez 250 Plus 250 Le miroir fait entre 500 et 600 dégâts Lorsque vous êtes full stuff C'est franchement Badass Et ça fait très mal Oh elle était magnifique Oh le bâtard Il a brain de Non recule Merde Donc aussi Vous n'êtes pas obligé D'attendre que votre miroir Soit full Soit complètement chargé Pour le lancer Il suffisamment De repousser sur la touche Oh Sale Elle a été le défoncer Donc c'est tout à fait Vous n'êtes pas obligé Donc qu'il soit full chargé Pour le lancer Donc repousser sur la touche 2 Et il se lancera Mais il fera tout simplement Un peu moins de dégâts Voilà Aussi je vous conseille Bêtement Quand vous êtes en teamfight Vous switchez Si les personnes se déplacent Très très vite Comme ici On a un chronos Qui se déplace Trop trop vite Vous switchez Vous mettez l'aura de bienveillance Qui vous donnera le bonus De vitesse de déplacement Et si vous êtes en teamfight Que les personnages sont relativement lents Vous mettez l'aura de bravoure Pour la puissance N'hésitez pas à switch Chante les deux En plus ça vous régène Alors ici comme stuff J'ai fait donc une pierre de gaillard En premier Parce qu'il y a deux magiques en face Un tabi de guerrier Et après vous faites une maille mystique Directement Hein Musa Tu fais une maille mystique Pourquoi ? Parce que tout simplement Vous serez semi-tank Et vous ferez des trous de malade Surtout que d'autant plus Qu'elle doit taper le corps à corps Et qu'elle diminue la protection Avec votre maille mystique Vous faites déjà mal Mais en plus Vous diminuez la protection Non Zévia tu veux du poulet Non Zévia Je vais te faire ta gueule Merci Vite je me Non L'enfoiré Je voulais vite Il est me barré J'ai pas eu le temps Il m'a ulti quoi Voilà Donc c'était C'est le J'en voulais trop Elle le stun Elle le défense Ah 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 gg Oh my god Donc ici pour partir du spawn Vous mettez votre petit 1 Avec l'aura de bienveillance Et vous vous dashez On va ensuite passer Au son numéro 3 Donc son dash Soit vous l'utilisez comme escape Mais il est également très utile Car lorsque vous vous dashez Sur un ennemi Il est silence Pendant une seconde Pas plus pas moins Une seconde tout pile C'est pas beaucoup Et voilà Ça c'était Oh Oh la chance qu'il a Donc ici J'ai préféré lui laisser La marque De vitesse de déplacement Parce que Maintenant avec son dash Peut se barrer très très vite Et moi J'adore ça Tu peux Regarde Sur son numéro 1 Je tape J'ai de la puissance Et là Hop la foule des peuches Alors que je suis tonqué Et oui vous ne rêvez pas Alors aussi Donc sur son numéro 1 Moi ici j'ai préféré Max C'est le petit miroir Parce que le miroir Est juste un monstre Au niveau dégâts Et je le préfère Maintenant Beaucoup de gens Parfait Oh elle était trop belle Oh si là je t'aime Mais je t'aime Franchement tu me vends du rêve Et le X-Bac Qui est parti faire Le mini boss Oui également Nouveauté Dans la 3-3 Vous avez un mini boss Comme un conquête Comme un peu le Fire Giant Elle est belle Enfoiré Tu peux Franchement tu peux Bon je vais chercher Je viens chercher Je viens chercher Non Bon pour la vie Je me régène un petit coup Avec Magaya Regardez la régène que j'ai Et en plus avec le bonus Le buff du mini boss Voilà Voilà donc Ça c'est plutôt pas mal Alors après donc La petite maille mystique Comme je vous l'ai dit Et après ce qui est pas mal C'est à vous de voir Soit Marteau de gifre Si vous êtes sûr Si vous êtes sûr De pouvoir aller chercher Les ennemis Soit la couleur de Jotun Pour votre heal C'est à vous de voir Moi ici je vais privilégier Euh non Là Le Jotun C'est beaucoup Beaucoup de dégats en face Et voilà Alors aussi je précise Donc votre aura de bravo Vous donne de la puissance En plus pour toute personne Et ça peut aller Jusqu'à maximum De 35 De bonus de puissance Supplémentaire Lorsque vous êtes en teamfight Ça fait très mal Moi ici vous allez me dire Pourquoi tu l'as laissé niveau 1 Et tout C'est con Parce qu'en teamfight Habituellement je le max Je vous cache pas Je le max habituellement Jusque là J'ai envie de vous montrer Les dégâts du miroir Alors je max le miroir Voilà Alors aussi je vais essayer De vous montrer un petit combo Qui est pas mal 1 2 3 Si là tu suis Hop là je me regen Si il me jump sur la gueule Je suis mort Ok je back Comme de quoi la regen Peut vous sauver Mais ici franchement J'ai pas besoin De beaucoup de regen Une petite Je remets la marque De déplacement plus rapide Et hop là Tu vais dash Alors aussi j'ai maxé le dash Vous allez me dire Mais c'est stupide Parce que les dégâts Du dash font super mal aussi Franchement le dash Peut aller jusqu'à 310 de dégâts Et si j'active ma Mon Mon buff C'est monstrueux Je pense qu'ils sont partis Faire le raid Regardez juste les dégâts Que je lui ai mis Je lui ai envoyé 1 Putain De miroir Oh ça va être le brain Musa mais qu'est-ce que tu prends C'est toi A vouloir un kill de merde Oh j'ai joué Oh j'ai joué Mais c'est là Fait trop mal Après moi je fais directement Un petit marteau Du givre et vous terminerez Par un exécuteur Voilà Aussi ça me saoule Que le système de bits Soit remis à jour Parce que si j'ai A 180 secondes Pour la bits Et c'est super chiant Bah ici ils ont 3 contrôles Il y a 2 stun Merde j'aurais pour prendre le deuxième Ah fuck Tant pis Je vais le rechercher Alors aussi l'ulti je pense que vous avez pu le voir Mais lorsque vous tapez 3 fois Je termine ma phrase pardon Donc l'ulti Hop là je vais maxer un peu mon 1 Donc l'ulti vous tapez 3 fois Et à la 3ème fois On sauve Non on te chase pas Si j'ai pris le petit oubli Il y avait un pur KS au début Et ouais vous l'avez vu KS Je sais vous l'avez vu Je passe en puissance Je me régène tranquille Krono c'est Hal Je sais pas ce qu'il a voulu faire Mais bref Il y a eu or qui charge Hop là J'ai mon marteau de givre Ce qui va devenir Plutôt intéressant Avec ça je vais prendre une nouvelle relique Et je vais prendre Pourront bien les faire chier je pense Malédiction Ah mais j'ai 900 de gold Mais où est-ce que je vais Tranquille Musa Non stress Donc ici je vais vous montrer Je vais de nouveau essayer Parce que j'ai pas réussi avant Un petit combo avec l'ulti Donc vous mettez votre Votre miroir en premier Et vous mettez votre Util directement après Hop là Un Deux Trois Hop Vous avez kiffé le Wombo combo de la muerte De la casa de mama Mais c'est toi Mais frère moi je me régène Regarde tu me tapes Tu crées Vite un petit coup de régen Et là c'est la KS On l'a vu aussi le KS Non Petit coup de régen Rapide Bite je passe en décry Hop 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 On va l'ulti lorsque vous tapez 3 fois Tout simplement ça stun la personne Mais le tout étant de taper 2 ou 3 fois Je crois qu'après 2 fois ça passe J'ai pas vérifié La deuxième attaque inflige 20% de dégâts supplémentaires Et ralentit les ennemis La troisième attaque inflige 40% de dégâts supplémentaires Et tourne les ennemis Elle doit frapper une cible à chaque coup Pour pouvoir enchaîner Donc voilà Si jamais vous voulez vraiment Stunner la personne Vous tapez les 3 coups Du moins vous essayez de taper les 3 coups Surtout qu'elle se déplace très vite Elle tape une fois Hop Elle repart en avant Boum Elle va retaper une deuxième fois C'est franchement pas mal Oh putain mais qu'est-ce qu'ils font là Ah ils l'ont fait Oh lourd C'est silence il me semble Magnifique Il était silence il pouvait rien faire C'est bon ça me gavait là Voilà Je me régène encore petit Je me régène et je me casse Hop Non t'as fail il me semble Ah c'est con petit mercurie C'est con Alors ici j'ai quoi ? Il va pouvoir être augmenté Je repousse dessus Hop là je me régène à nouveau Avec ma Gaïa Voilà ça fait 10 47 47 47 Je vous laisse imaginer la régène Que vous avez tout le temps C'est super bien Et là voilà j'ai terminé Par un exécuteur Vous avez sûrement compris Merde Oh la 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 C'est pas bon T'as une tord Y'a pas de soucis Putain du coup T'as tout ça Comme tu Et tu peux prendre des buffs J'en ai tué un J'ai pas compris Sérieusement Il y en a un qui a réussi C'est Mercury Mercury j'en ai mis en compétition Ah bah toi aussi t'es mort je crois On perd la phoenix Non Poisson de puissance Hop là Un petit dash rapide Et on s'en va Ils le font Au pire je le solo Je vais soloter sans problème Oh il est fait Ça c'était la pure engage de fou Viens ici toi Oh tu prenais des gays Avec la main mystique T'as vu Trois coups Tes contacts sont diminués Merde mais chaque fois Il me fait le coup Je suis trop con Je pense qu'il a raté Sale Oh oh ça pue Oh ça pue C'est l'air Tu peux venir me chercher Moi je suis en vitesse de déplacement C'est juste pas de potion de mana Et je regrette franchement Parce qu'Avaterasu Manque cruellement De tout Oh merde Mais putain Mais viens m'aider Voilà j'ai voulu Le style Et en fait Bah je me suis refait Trégouillonné On va prendre ça Une potion de plus en plus Et là on va les trouver Parce que ça commence à me saouler Tu mets ta bite après toi Tu mets Ils nous ont retourné De ouf Le mini boss Qu'ils ont fait C'est un peu monstrueux Pourtant Là C'est hyper serré Niveau gold Ils ont 200 différents 200 300 C'est très très peu Et vraiment Oh Mais le mercurie Il fait quoi C'est leur C'est dur Les jouets Dieu C'est dur C'est apour C'est dur Que rous Je repasse en vitesse et je me casse Donc là j'ai pas mal de puissance Et je pense qu'il y a un petit buff de dégâts ici Ok je comprends il a 6 lèvres Tout le temps le buff Ça donne quoi en fait le mini boss ? Ah c'est la vitesse c'est tout C'est juste un buff de vitesse la présence divine Mais si là tu fais quoi ? Elle va pas qu'elle va mourir Ouais mais à la scie là je sais pas ce qu'elle fait C'est pas trop ça Ouais bon ça va le x-dap fait un peu de la merde Ils vont aller refaire le buff tu parais ? Attends moi j'ai pas le buff tu crois Oh je me fais défoncer Vas-y viens 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 tchèze moi Juste moi Claudien C'est Je veux très vite de la régen Mais sans déconner Qu'est-ce qu'ils font La Sylla elle est arrivée tout de mille ans après la guerre Elixir de défense C'est donné qu'ils ont joué tank On va peut-être prendre la défense maintenant Elle est déterre de la pomme de terre Oh GG Il faudrait qu'ils péchent au fond de l'équipe Il faudrait qu'ils péchent au fond de l'équipe Oh il a fait le buff Alors ça devient assez serré D'autant plus que je me fais un peu rouler dessus Je précise que je suis celui tank Et non pas full tank Comme le bacus en face Oh putain lui il a tout pris quoi Casque de la légion céleste Tout ce que tu veux Donc là j'ai quoi Ah d'accord c'est en anglais Bah il n'y a pas de soucis J'ai peut-être activé mon J'ai pas de soucis Oh t'es slow Allez on me défonce tout ça Un petit peu de régen Hop là et voilà Et on a fini Bon ici ils se battent pour savoir qui est le meilleur Je sais pas c'est quoi le délire Oh l'animation elle est stylée Voilà voilà Et bah c'était juste une petite gamme très sympa avec Materasu Alors je vous avoue il n'est pas facile à jouer Et j'ai eu un peu de mal pour vous expliquer Donc c'est spell Je m'en bats les steaks Bref Alors pour le stade de Materasu Voici ce que moi On a ramené conscience Je vous conseille Voilà Avec ça Et les dégâts qu'on a pu faire Voilà J'ai fait plus de dégâts Que la DC Ça vous situe plus ou moins Donc il y a eu ça J'ai subi 39 000 de dégâts J'en ai absorbé 23 000 Voilà voilà Plus ou moins Les stats que j'ai en fin de game Pour une game de 27 minutes en 3-3 Lorsque vous êtes en conquête Vous faites un petit peu plus de dégâts Avec la main mystique Je vous avoue qu'elle fait pas mal de dégâts Et ça vous aide beaucoup Sinon voilà La pire de Gaia Pour votre sort numéro 1 Votre régen C'est super important A vous de voir si vous maxez le 2 ou le 1 Moi ici j'ai préféré maxer le miroir Parce qu'il fait super mal Mais c'est vrai C'est vrai Et je le dis Je le dis un peu tard Mais je le dis Maxez le 1 en premier C'est Moi je suis un peu un tryhard Donc j'aime bien les dégâts J'adore tout ça Mais avec Amaterasu Vous maxez votre sort numéro 1 Et donc dans ce cas là Vous aurez de la vitesse de déplacement en plus Vous pourrez partir Hyper vite dans la jungle Vous escape Et vous aurez des dégâts en plus Pour un teamfight Ce qui est plutôt sympathique Le miroir comme je vous l'ai dit Vous pouvez le réactiver Dès que vous le lancez Il fait 600 dégâts maximum Enfin dans les max Entre 500 et 600 maximum Avec ce stuff là Une fois que vous êtes full stuff bien sûr Et que vous avez tapé l'ennemi La succession de 5 coups Là vous ferez trop mal Le dash Une fois qu'il est maxé Il fait 300 dégâts Il salute la personne Avec le marteau d'huile Vous lui courez après L'exécuteur pareil C'est juste trop terrible Et là je toune Et bah du cooldown Pour votre sort numéro 1 Vos ultis Tous les sorts Bref voilà Et votre ulti Va vous le comboter Avec votre sort numéro 2 Mais le tout est arrivé A bien calculer Le moment où le miroir Va sortir Et l'ulti aussi Moi je vous conseille Vous activez le miroir Vous faites l'ulti directement Une fois que il est stun Le miroir et sort L'ulti fait quand même Vachement mal Je crois que je suis tapé 300, 300, 300 Quelque chose du style Ou un petit peu moins Je sais pas Et le miroir Bam Remet un bon 500 dégâts Par après A vous de le terminer Après avec soit Un dash qui fait 300 Soit en le tapant Au corps à corps Pour diminuer sa protection Ce qui est plutôt pas mal Donc voilà J'espère avoir été Assez clair Dans mes explications Et que Ce petit Ce mini guide C'est vraiment un mini guide D'Amaterasu vous aura plu Elle est pas facile à jouer Mais je vous invite vraiment A l'essayer Elle est super Moi je l'adore Donc voilà Sur ce Moi je vous laisse N'hésitez pas à mettre Un petit like Ça vous a plu A me dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires Et voir si j'oublie Des explications Bah j'en suis désolé Voilà Franchement désolé Donc n'hésitez pas A me dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires N'hésitez pas A follow Smite France Absolument Les potos Et à me suivre Sur ma chaîne Si vous voulez D'autres vidéos De ce type là Mais que vous ne trouverez pas Sur cette chaîne Sur ce Moi je vous laisse J'espère que ça vous aura plu Ciao tout le monde A la prochaine Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz